La question de la normalisation des États arabes avec Israël Pour comprendre la question de la normalisation des États arabes avec Israël, je crois qu'il faut avoir à l'esprit deux idées. La première idée, c'est que les États arabes ont toujours privilégié leur intérêt national sur la question palestinienne. Allant même jusqu'à souvent l'instrumentaliser. Puis la deuxième idée, c'est que les opinions publiques arabes, au contraire, sont très proches de la question palestinienne et sont très en faveur des droits des Palestiniens. Il y a donc une contradiction constante. L'Égypte a sauté le pas en 1979, la Jordanie en 1994 et il y a eu une sorte de synthèse opérée par la Ligue arabe qui a pris une position de principe sur ce sujet. Un, nous sommes d'accord, nous les Arabes, pour normaliser avec Israël, à la condition, c'est donc une histoire de réciprocité, à condition donc que Israël reconnaisse les résolutions des Nations unies et accepte donc la création d'un État palestinien. Ce qui s'est passé avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn entre dans cette problématique. Les Émirats comme Bahreïn ont privilégié leur intérêt national. Et leur intérêt national, c'est évidemment des questions sécuritaires, se rapprocher d'Israël, se rapprocher des États-Unis par rapport à l'Iran, dans cet affrontement potentiel avec l'Iran, et puis évidemment des dimensions à la fois économiques et financières. Et quant aux opinions publiques de ces pays, on peut dire qu'elles sont très faibles. Parce que les mémoires collectives de ces populations sont très éloignées de la question palestinienne. Il ne faut pas oublier que ces États ont été créés en 1971, donc à une époque où déjà on était loin des conflits des années 48-50 que ces opinions publiques n'ont pas suivi. Donc voilà pourquoi on peut expliquer que ça s'est fait assez facilement avec ces deux États. Sous-titrage Société Radio-Canada